Et bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu simple, banal même, que vous connaissez sûrement, mais que personnellement j'ignorais. C'est qu'on peut regarder la télévision en haute définition sur son Mac si vous êtes abonné chez FreeADSL. Regarder la télévision sur son Mac jusque là, rien d'extraordinaire. On pouvait le faire chez SFR, pas en HD avec un petit fichier qu'on demandait à lire à VLC. On peut le faire avec plein de petits tuners TNT, Elgato, etc. Là, depuis que je suis chez Free, j'ai appris grâce à Charles ce matin qu'on pouvait regarder la télévision, toutes les chaînes du bouquet Free sur son ordinateur grâce à VLC sans configurer rien du tout. Très simplement, il suffit d'être connecté à sa Freebox évidemment pour avoir un flux internet, d'aller dans le fichier, de faire une petite manip que je vais vous montrer en suivant. Et tout simplement, vous accédez à toutes les chaînes, enfin toutes les chaînes, la plupart, National Geographic n'est pas disponible. Trace TV n'est pas disponible non plus, M6 Music Black non plus, c'est les trois que je regarde le plus. Bon, pour les gens qui n'ont pas de télé chez moi, je donne un petit peu l'impression de débarquer, mais c'est le cas, la télé, je ne la regarde jamais. Tout simplement, je n'en ai pas, je n'ai pas du tout pris Free pour avoir de la télévision dessus. Le décodeur est toujours dans la box et si je pouvais résilier l'option de télé qui doit me bouffer de la bande passante, ça m'arrangerait. Donc là, vous avez été nombreux, enfin nombreux, il y en a eu quand même quelques-uns sur Twitter qui m'ont dit « Ah oui, c'est vrai, on peut regarder la télé quand on est chez Free et sur son Mac ? » Donc, je vais vous montrer rapidement sur le 27 pouces comment ça se passe, très simplement, vous allez voir, pour pouvoir avoir la télévision sur son ordinateur. Si vous êtes chez Free, donc pour avoir la télévision sur votre Mac, ici, donc un iMac 27 pouces, c'est très simple, il vous suffit de lancer VLC que vous avez ici en haut. Comme vous le voyez, hop là, je vous fais le petit zoom qui va bien. On fait « Fichier », « Découverte de service » et là, vous voyez, comme je l'ai découvert tout à l'heure grâce à Charles, il y a plein de petits trucs et nous, ce qui nous intéresse, c'est ces chaînes Freebox TV, free.fr. Je clique ici et vous voyez que dans le lecteur, j'ai « Chaînes Freebox TV », « Free » qui vient de se rajouter. Et là, oh magie du direct et de la technologie moderne, j'ai tout simplement toutes les chaînes. Donc, je dézoome, je viens ici, je vais lancer par exemple France 2 en haute définition, puisque tant qu'à faire, autant lancer les chaînes en haute définition. Et voilà, on se tape les goliots du service public. Donc, France 2, évidemment, ça lag énormément puisque je suis en train de filmer l'écran. Non, ça va en définitive. Idem, on a Arte en haute définition qui est un peu moins pire que France 2. Et vous avez comme ça un bon paquet de chaînes, comme vous pouvez le voir. MCM, National Geographic, ne fonctionne pas, à ma grande déception. M6 Music Heat fonctionne, je crois, ou Energy Heat, je ne sais plus. M6 Music Black ne fonctionne pas. Là, vous voyez que la résolution est déjà plus basse. Très Tropical ne fonctionne pas non plus, à ma grande déception. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un voyage de chaînes. Je vous laisse regarder un petit peu tout ça. On a toutes les locales de France 3, donc France 3, Midi-Pyrénées, pour aller voir ce qui se passe chez les copains. Et etc, etc, etc. Et à la fin, on a évidemment toutes les radios, couleurs, jazz, le Move, tout le groupe Radio France, Skyrock, Energy, etc. Comme vous le voyez, c'est donc très simple. Il suffit d'aller faire deux petits clics et vous retrouvez la télé en haute définition pour la plupart des grandes chaînes sur votre ordinateur. Bon, si vous avez un MacBook 13 pouces, c'est limité comme intérêt. Mais c'est quand même assez agréable. Si, par exemple, vous voulez regarder comme mon frère et moi, le tournoi Destination sur l'ordinateur, ça évite de se taper le streaming pourri sur France 2. Et ça évite aussi, si vous avez un 27 pouces, d'acheter une télé pour payer de la redevance audiovisuelle alors que vous pouvez l'avoir directement sur votre ordi. Bref, l'inconvénient de cette technique, c'est que VLC ne mémorise pas à chaque fois. Vous avez vu, il y a un troisième petit flux qui s'est rajouté dans le player. Ne mémorise pas à chaque fois ce petit truc. Donc, vous êtes systématiquement obligé de relancer VLC, au lancement de VLC, de faire ce fichier, découvrir des nouveaux flux ou je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il y a d'écrit. Pour pouvoir avoir votre liste de chaînes télévisuelles. Je pense que je vous ai tout dit, il n'y avait rien de trop compliqué en même temps, mais je tenais à partager ça avec vous. Rien d'extraordinaire non plus. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Locan pour Locan.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !